bonjour à tous que tu m'as parcouru moi j'ai fait j'ai commencé à développer j'étais étudiant dans cette salle un peu plus de trois ans et demi donc ça fait plaisir de voir la progression maintenant je suis même cap j'ai été là j'ai la chance d'avoir guillaume comme prof à l'époque et maintenant je me retrouve j'ai vu une bonne partie des lyon rb où il était là et ça fait grave plaisir d'être là pour restituer un peu de ce que j'ai appris et tout ce que la communauté a apporté donc voilà ça me fait juste plaisir d'être là je voulais dire et donc aujourd'hui l'idée c'est que je vous parle de la csp content security policy je vais peut-être faire un petit aparté avant pour vous dire que j'écris pas mal d'articles sur rubien en ce moment j'ai essayé d'un peu bas un peu dans l'esprit que j'ai fait qu'on fait aujourd'hui avec le meetup de restituer un peu des connaissances que j'apprends et notamment j'ai fait pas mal d'articles sur comment ça fonctionne en rubis un peu plus bas genre on peut avoir plusieurs implémentations de rubis il n'y a pas que rubis en c il y a aussi rubis en java il y a pas mal de choses comment ça fonctionne le process management dans rubis pourquoi il y a de la concurrence du parallelisme dans rubis pourquoi sidekick ce n'est pas pareil que rescue des petits trucs comme ça qui en fait à mon sens manquer un peu dans l'écosystème rubis et d'avoir une sorte de ligne directrice un peu sur des concepts plus on va dire os bas niveau appliqués à rubis et moi c'est juste qui m'intéresse donc j'écris des articles dessus vous de la voyez en a cinq si jamais vous voulez aller voir n'hésitez pas n'hésitez pas à me faire des retours là dessus ça me fera vraiment plaisir voilà du coup c'était le petit instant pour vous parler de ça et aujourd'hui on parle de quelque chose de complètement différent parle pas de bas niveau je ne sais trop quoi on parle de http et de csp est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà mis en place une contente security policy et est-ce qu'il y en a qui voit ce que c'est et est-ce qu'il voit pas ce que c'est ouais j'en vois deux qui ont mis en place qui en a pas mis en place et c'est pas trop ce que c'est ouais il y en a quand même quelques-uns bon bah bonne nouvelle avec le talk globalement vous aurez une idée un peu plus globale de ce que c'est à quoi ça sert quelle menace sa contre et surtout comment on peut le mettre dans raise moi c'est mon premier talk j'aime bien être un peu taquin donc je vais vous faire une petite démo live histoire de bien se mettre en stress donc voilà bon allez on y va du coup l'idée de ce talk elle est venue parce que j'étais à un talk de lyon js en début d'année qui présentait un peu bas les en gros on faisait passer une url dans le modia observatory et ça disait ok votre url enfin votre site web il a potentiellement pas certains aiders http ça vous met en risque sur des points de sécurité et notamment un des points principaux c'était la contente security policy il y avait un gros malus sur votre note si vous aviez une pas de contente security policy et du coup ça m'a permis de creuser ça donc je les remercie un peu à distance mais en fait c'est des choses en tant que développeur si on n'a pas été confronté on se dit bon bah ouais la csp ça me dit pas grand chose mais en fait c'est un truc super simple à mettre en place ça va ça va potentiellement bien sécuriser votre application et si jamais vous faites des audits ben de pen test ou des trucs comme ça c'est un des premiers trucs qui tombe c'est vous n'avez pas de csp ben vous êtes potentiellement en risque voilà du coup probablement si vous n'avez pas mis de csp en place vous n'avez pas travaillé avec une app qui a une csp vous n'avez pas vu ce genre de message et ça c'est le genre de message que vous avez dans votre console chrome voilà c'est chrome mais ce peut être n'importe quoi qui vous dit bon bah là votre app elle a une csp et vous vous êtes en train de faire des choses que la csp elle n'autorise pas donc en fait le browser il dit bah pas possible tu n'as pas le droit de faire ça et quand on entend ça on se dit bah en fait là la csp ce qu'elle fait c'est que j'ai une retour j'ai un je suis une requête je reçois une réponse en retour et en gros la csp elle dit bon bah dans le client j'ai pas le droit de faire des trucs et qu'est ce que ça vous dit est ce que ça vous dit quelque chose ce genre de truc genre le client il exécute des choses et potentiellement j'ai pas envie que ça se passe ouais ouais une faille de sécurité mais plus précis injection on n'est pas loin xss ouais exactement xss bon allez faille xss c'est pas le truque façon une des menaces quand même les plus courantes je crois que c'est généralement dans les 10 menaces les plus courantes c'est aujourd'hui un peu moins courant on va dire parce que les frameworks ont évolué on a les on n'a plus internet explorer on n'a plus des vieux browser qui font un peu les choses de manière pas très safe mais ça existe toujours et on va voir là je vais en implémenter une dans mon app et on va voir que ça peut être problématique et j'espère vous avez adoré le même voilà donc une faille xss un petit reminder de ce que c'est ça veut dire cross site scripting le x c'est pour la crosse juste pour info c'est l'acronyme et ça permet en gros à l'attaquant d'injecter du code malveillant sur mon serveur plus exactement ça va être dans enfin sur mon serveur et en gros il va injecter du code malveillant ça va renvoyer quelque chose et ça va potentiellement affecté d'autres personnes par la suite et là je vous ai mis un petit verre si c'est une des failles xss les plus connues s'il y en a qui ont déjà attendu parler pour sa date alors il faut aller la chercher c'était sur myspace en 2005 il ya eu le sami worm et en fait à l'époque on pouvait exécuter du il avait pas mis justement de protection contre les xss qu'est ce qui s'est passé il ya un mec il a vu que sur son profil il pouvait mettre sa bio et dans sa bio il pouvait exécuter exécuter du code en javascript trop bien du coup il a mis du code en javascript mais vu que ça marchait il a dit pas trop bien je vais aller un peu creuser et finalement ce qu'il pouvait faire c'est que quand quelqu'un allait sur son profil ça a exécuté du code javascript chez le client ce code ce qu'il faisait c'est qu'il prenait son profil sami et l'ajouté en héros dans les héros de la personne pour ceux qui savent pas myspace c'est un peu comme facebook je sais que ça date c'est mort maintenant mais mais voilà pour que ça ça parle au genre il ajouté en héros qu'est ce qui se passe le verre commence à se répandre sami il lance son truc il est tout content des heures passent cinq heures passent combien de personnes l'ont ajouté en héros un million quelques heures passent les serveurs de myspace ils plantent ils sont obligés de mettre en pause le site pour cleaner le truc en fait d'être faille xss qui a eu grave de répercussions sami n'était pas malveillant donc pas bas c'était juste myspace ils ont eu un peu ils sont passés un peu pour des débutants on va dire mais surtout ça aurait pu être bien plus grave il aurait pu faire un truc où ils volent les données les gens et c'est une faille une fuite de données et là myspace il peut partir en procès donc là c'est plus embêtant et ça peut arriver donc il faut faire attention donc tout ça pour dire que le xss ça peut avoir des conséquences graves je vous ai présenté une femme un cas de figure il y en a eu plein il y en a eu dans whatsapp web ou quelqu'un envoyé un message et dans le client web de whatsapp il pouvait faire des choses avec le code javascript on envoyait un message et ça faisait je crois que ça qu'il est l'application enfin donc il ya quand même des trucs qui arrivent et c'était en 2017 donc faut quand même faire attention il faut l'avoir en tête donc maintenant l'instant de vérité le live code du coup j'ai fait une petite app hop que je vais lancer jusque là normalement tout va bien on lance localhost boum vous voyez je me suis pas trop embêté j'ai dit bon bah je vais faire une app où quand on arrive sur la home on voit tous les messages que les gens ont posté et en fait moi j'aimerais que ces messages ils aient du html quoi qu'ils puissent pas juste écrire un message brut mais j'aimerais qu'ils puissent les mettre en gras ou faire d'autres trucs en gros j'aimerais un peu styliser donc j'aimerais que ce soit un peu plus que du texte et que je puisse utiliser des balises bon là il ya un truc qui va se passer si vous faites pas bien le code si vous utilisez pas de raise de la bonne manière c'est que si je fais hop si je fais un petit message là hop de ce type je crée un message qui a pour contenu de faire alerte enfin de d'exécuter du code javascript boum n'importe qui qui se connecte sur le site je refresh boum n'importe qui donc c'est pas juste moi je me suis pas juste à qui n'importe qui qui va sur le site je lui affiche ça n'importe qui je peux exécuter le code que je veux sur son app tant que c'est possible enfin dans une certaine limite tout ça en javascript donc là boum la personne qui a développé le site n'est pas trop contente parce que du coup n'importe qui qui arrive sur le site ça lui fait ça pas terrible du coup vous allez me dire ouais mais mathieu en fait tu tu fais un peu n'importe quoi t'as pas sanitize t'as pas on va dire enlever les tags embêtant sur le html mais en fait ça ce que le helper de rails qu'on peut utiliser qui facilite la vie et ben il faut il faut le mettre quoi et il peut arriver je sais pas vous êtes un peu fatigué vous faites passer le committee pass et en vrai vous avez oublié le sanitize et il ya une faille de sécurité xc sur votre app c'est totalement possible après aujourd'hui je pense qu'on peut automatiser la chose avec des outils comme breakman etc ça peut le choper mais on n'est pas à l'abri qu'à un moment donné faut d'inattention ça ça passe et quelqu'un puisse exécuter du javascript sur ma page et ça c'est pas terrible quoi c'est à dire qu'il faut penser tout le temps à mettre le sanitize donc là on est chanceux hop on est chanceux parce que on peut faire mettre ce genre de règles qui empêche d'exécuter du code sur la page avec une csp justement et en gros une csp qu'est ce que c'est c'est un header http qui vient de mon serveur donc là la réponse elle arrive et elle dit voilà ce que tu as le droit de charger sur le navigateur et donc à partir de là on restreint ce que l'attaquant pourrait faire donc ça ressemble à ça vous allez me dire c'est habitable c'est pas faux mais heureusement on va pouvoir on va pouvoir un peu le faire ensemble en gros une csp c'est composé de plusieurs choses il ya des choses qui sont appelées des policy directives donc en gros ça correspond à la ressource avec la ressource qu'on va pouvoir charger et ses policies directives elles ont chacune une ou plusieurs valeurs donc on va dire par exemple pour les iframe j'ai le droit que de charger des ressources qui viennent de telles choses ou qui répondent à tel critère et en fait là je vous ai mis les plus courants mais je vais éviter de marcher pour pas se trop doué je vous ai mis les plus courants mais il y en a plein d'autres généralement c'est cela qu'on voit le plus on a dix fois le crc qui en gros le fall back si jamais on n'a pas précisé pour ce type de ressources ça retombe là dessus et on a bas pour les fontes on dit pas les fontes on a le droit de les charger ont que de cette manière là les images que de cette manière là les objets donc les trucs embed ça peut être des vidéos les scripts donc le truc le plus important on va dire c'est vraiment le script on a aussi le style ce que à l'époque on pouvait injecter du javascript dans le style mais ça c'est des vieux trucs internet explorer c'est plus vieux mais en fait ça existe et potentiellement vous avez des utilisateurs qui ont ça bon peu probable mais voilà il y en a aussi qui est sympa que je vous ai mis en plus qui est vraiment de ces stores qui permet d'éviter lui le clic jacking qui est un autre truc de sécurité qui en gros vous dites avec cette csp en gros si quelqu'un tente de mettre mon site dans une iframe bah je restreins qui peut faire ça je dis bah en fait seulement les par exemple les les fins à l'intérieur mon application j'ai le droit de le faire mais quelqu'un d'externe il n'a pas le droit de le faire ou alors je donne seulement qu'à certains sites qui vous avec qui je bosse par exemple le droit de me faire une iframe c'est un peu plus flexible vous allez me dire que le frais le headers x frame options vous avez peut-être entendu parler qui permet lui de faire la même chose mais il est un peu plus restrictif il dit bah soit j'autorise tout le monde soit j'autorise que ceux de mon même du même nom de domaine soit j'autorise personne donc lui il a que trois valeurs mais vous pouvez dire bon bah lui il ce site là peut me charger ce site là aussi et personne d'autre c'est un peu plus flexible et c'est bon à savoir vous pouvez faire via une csp donc voilà ça c'est des exemples de directives donc vous voyez c'est les ressources qui sont chargées par le navigateur et là je vous ai mis un petit lien si jamais vous vous voulez en voir plus et ensuite on a les valeurs qu'on met en face de ces directives nous vous avez un non en gros bas si vous était fonte src non vous pouvez pas charger de fonte avec le navigateur c'est pas possible ça bloque tout et vous avez les erreurs qu'on a eu au tout début qui vous disent ah bah en fait t'as pas le droit ça pop dans la console voilà vous pouvez dire seulement les ressources qui viennent de mon nom de domaine vous pouvez dire un safe inline aussi et qui n'est pas recommandé évidemment mais dire bon bah en fait on peut exécuter des scripts bas qui sont insérés dans qui sont en inline donc pas dans la raid pour faire simple après on peut préciser des petits choses des petites choses un peu plus sympa comme les noms qui permettent de dire ok j'ai le droit d'exécuter les scripts qui ont un attribut non ce qui est égal à une certaine valeur on va voir que ça c'est un des trucs qui est pas mal enfin voilà je vais pas tous vous les faire mais généralement les keywords c'est plutôt non self nonce et voire https si vous mettez un keyword https par exemple ça permet de dire bon bah ma csp sur les fontes elle peut charger seulement https mais elle autorise toutes les requêtes enfin tous les trucs en https voilà un petit topo unsafe inline si jamais vous voulez l'utiliser c'est clairement déconseillé de le faire parce que du coup vous permettez de faire du xss mais parfois quand on a des ressources externes qui charge du qui envoie des scripts en inline etc c'est pas forcément toujours possible faut le savoir mais c'est quand même pas recommandé de faire ça voilà vous avez aussi la possibilité de restreindre le chargement de ressources en utilisant une source de type data vous pouvez dire en fait on peut pas charger des images qui ont une tête comme ça quoi source data image base 64 blablabla voilà à partir de ça bon je vous ai présenté un peu globalement l'idée c'est pas que je vous fasse un cours théorique sur la csp comment le faire c'est vous montrer un peu bah qu'est ce qu'on peut faire et moi je vais le mettre en place sur ma micro à pour corriger ce problème là et je vais vous et on s'arrêtera là et ça vous permettra de d'un peu plus creuser parce qu'on va pas faire des tolques trop long mais c'est surtout pour vous dire voilà la csp elle est là dans elle vous allez voir c'est super simple à implémenter potentiellement vous savez même pas mais dans reste vous avez déjà une csp vous l'avez juste pas décommenté donc on va le voir ensemble et voilà donc sur cet aspect là de pas décommenté savoir que depuis règles 5.2 vous avez un fichier dans vos initializers qui s'appelle content security policy point rb et par défaut il est commenté donc en gros vous n'avez pas de csp vous avez un moyen très simple de générer parce que règles depuis 5.2 il vous permet il est un petit builder de csp et ça c'est grave pratique parce que pour écrire un truc comme ça là et pour le maintenir bon c'est pas le truc le plus dur on va se le cacher mais c'est c'est un peu rébarbatif et donc autant avoir un truc un peu plus propre pour le faire et du coup avant qu'on arrive au bout hop je vais faire une petite démo du coup là on a notre app on a toujours un problème donc là hop je vais juste ouvrir l'inspecteur vous voyez que c'est super responsif parce que c'était pas l'objet du talk hop hop et on va le mettre juste en dessous alors du coup maintenant comme moi j'ai fait une app en rails 7 super j'ai l'initializer c'est pas moi qui l'a rajouté pour le talk c'était présent je tiens à le préciser et du coup voyez par défaut ça vous voyez bien par défaut c'est tout commenté rails il nous mâche après mâche un peu le travail parce que du coup moi ce que je fais c'est que je le décommente bon comme c'est un initializer hop je vais kill le serveur et maintenant on va le voir ensemble du coup par défaut rails il nous a mis un petit fall back sur self et https donc en gros par défaut si j'ai pas une direct si j'ai pas la directive par exemple sur fraymanc store je permets seulement de l'odé que des gens enfin seulement que mon site ou des sites en htps l'aude ma frémanc store ma mon site en iframe pardon donc voilà donc à partir de là je me dis bon bah nous on avait un problème c'est un utilisateur qui a émis un script en javascript en inline dans un message donc déjà on aurait pu mettre un sanitize mais bon ça c'est pas l'objet du talk mais du coup on voit script src donc théoriquement là si je mets ça je peux seulement autoriser les scripts en ce qui viennent de mon app et en https et du coup j'ai pas permis les inline parce que j'ai pas mis un safe inline donc là j'ai juste un peu le bc si je lance de nouveau mon app je vais juste regarder ouais c'est bon et là je recharge boum j'ai une csp j'ai plus de failli xss c'est quand même top là on a fait un truc en deux deux on même si on oublie le sanitize on n'est plus en risque c'est quand même cool mais en fait j'avais oublié un truc dans mon app là j'ai quand même un truc là qui me dit que ça marche pas et qu'est ce qui se passe ah oui c'est vrai que j'ai mis google analytics sur mon site où j'aime bien suivre ce qui se passe dessus bon mais du coup comme le script il a été mis un peu en mode barbare en gros là je ne permets pas de le faire comment je fais du coup rails il est vraiment cool il nous met voilà c'est un truc google analytics il nous met un petit helpers pour les javascript tags on peut lui préciser l'option non ce trou je sais pas si vous vous souvenez juste avant j'ai dit qu'on pouvait j'ai un peu parlé de nonce en fait si je dis ça et que je génère l'énonce en gros un nonce c'est une sorte de de truc qui est impossible à deviner à l'avance et qui permet de sécuriser une application parce que là mon app à chaque requête elle génère un nouveau nonce et c'est seulement les scripts qui ont ce nonce en attributs qui sont ok d'être exécuté c'est ça sert pas mal en sécurité l'énonce du coup là bon mon apprézé j'ai rien à faire juste décommenter les lignes elle génère elle même l'énonce et je peux utiliser l'énonce pour les scripts et les styles voilà moi ça va surtout me servir pour le script et maintenant si je recharge et que je vais dans la console j'ai un petit bug parce que j'ai pas reload et évidemment c'est dans les initializers up et là et ben non il veut pas pourquoi est-ce que j'ai raté un petit truc tac 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 je pense qu'il faut un ouais ben en fait si tu fais ça il le fait de base et d'ailleurs on va pouvoir le voir dans la csp là hop dans il est là pardon csp tu vois il génère le non cela qui nous est grave pratique et en fait si on va dans je vais y arriver dans le html il ne l'a pas mis pourquoi j'ai dû faire une petite erreur javascript non je pense pas quand je vous prenez je l'ai fait tout à l'heure et forcément ça ça marche plus en live et ben c'est pas grave on va pouvoir le récupérer je crois que c'est comme ça qu'on peut le récupérer content security police innonce tchèque 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 non en fait on a même pas besoin de faire ça content security police innonce ouais non non et ben non là il a décidé de pas vouloir le générer là qu'est ce que bon et ben écoutez là c'est l'effet démo forcément je les fais tout à l'heure ça fonctionnait ouais normalement il n'y a rien qui le prévente de fonctionner ouais là je suis désolé je sais pas vous dire exactement pourquoi il ne change pas mais normalement c'est à ça pose pas trop de soucis et vous pouvez facilement le mettre sur les normalement il le bill là je sais pas pourquoi il le bill de pas et normalement là vous avez un nonce qui prend la valeur qu'on a vu dans la csp et qui se fait tout seul hop 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 ça vous mettrait cette valeur là là j'essaierai pas vous dire pourquoi ça le fait pas exactement avec le stress du live c'est un peu dur sauf si vous avez une idée mais bon voilà désolé pour la fin qui finit un peu moins bien mais voilà en tout cas vous voyez c'est super simple de mettre une csp c'est un peu parfois embêtant à mettre en place parce que vous allez avoir potentiellement pas mal de reliquats vous allez charger des choses avec fontos sommes ou je sais pas quoi et du coup va falloir les autoriser une par une et c'est bien notamment si vous commencez à l'implémenter d'activer le fait que vous faites seulement un report pour ensuite pour pas que ça casse tout vous le voyez comme ça vous l'envoyez le truc en prod ça fait les reports vous pouvez dire que ça envoie les rapports sur une url comme ça vous voyez si des gens tentent de xss votre site en plus et après vous peu à peu vous êtes de plus en plus restrictif et vous pouvez avoir adopté ce genre d'approche notamment voilà en retard désolé ouais ils le mettent mais mais si tu veux la régie te le génère lui-même et en fait le problème c'est que lui là il n'arrive pas à le prendre et je serai pas de dire pourquoi il le prend pas un ouais je l'ai bien rien là j'ai un petit doute sur pourquoi il le fait pas je pense que la désolé mais oui c'est ce que dit la doc je les fais tout à l'heure et je vous jure que ça va marcher mais bon voilà ça marche sur mon ordi ça marche pas en prod quoi désolé